On peut le comparer à des moutons A pleurer comme des petites gonzesses C'est ça notre système ? Comment on peut préserver cette position de débile ? Est-ce qu'ils ont ça vaut le coup ? Je suis heureux d'être avec vous Afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo Qui aura pour la première fois une spécificité Et c'est pourquoi que je ne dirai pas comme à mon habitude Bonjour ou bonsoir à toute personne n'étant pas de confession musulmane Qui écouterait cette vidéo ou cet audio Puisque cette vidéo s'adresse uniquement aux musulmans Et aux musulmans En effet, frères et sœurs, constatant un certain nombre de choses Entre autres à travers la diffusion de mes différentes vidéos Depuis un certain nombre de temps J'ai constaté que Malheureusement, nous étions nous-mêmes Notre propre handicap Dans le combat que l'on mène Alors, bien évidemment Je ne me pose aucunement Et j'espère ne jamais me poser Comme étant un quelconque leader A une quelconque prétention Néanmoins, je me pose comme Et je me l'impose à moi-même Comme étant un musulman Qui constamment, au fil des jours Au fil du temps, depuis X temps A pour réelle motivation De faire prendre conscience à mes frères et à mes sœurs Un certain nombre de vérités et de réalités Cela passe à travers des sujets purement théologiques Mais cela passe aussi dans la dénonciation D'un certain nombre de problèmes Qui affectent grandement l'islam Et dont les musulmans et les musulmanes portent Lourdement les conséquences de ces actes Il est bien évident Que beaucoup de gens Ne partagent pas ma vision Ne partagent pas ma pensée Ne partagent pas Ma position par rapport à l'islam Et cela, très sincèrement Dans la mesure où Cela n'a pas été Rien n'a été démontré De façon théologique Comme vous le savez tous Puisque vous êtes sur internet Et vous pouvez vous rendre compte A travers l'écoute de telle vidéo L'écoute de telle La lecture de tel texte Etc Que absolument rien Rien de bien sérieux N'a été fait Bien que la motivation soit grande Qui puisse me réfuter De façon admissible Je sais de quoi je parle Et je sais Lorsque je suis en mesure D'affirmer un certain nombre de choses Et Dieu merci Dieu merci que dans l'islam Tout n'est pas Et Dieu merci Loin de loi Équivoque Il y a des vérités Qui sont clairement établies Même si on essaye Tant bien que de mal A essayer de faire croire Que en somme A chacun son islam Alors moi Frères et sœurs Je viens vers vous Et je m'adresse spécifiquement Spécialement A vous yeux dans les yeux Autant que Je veux Prendre Allah A témoin Que j'ai fait aussi Cette démarche De la vie de vous Je n'arrive pas A comprendre Je n'arrive pas A comprendre Et pour vous dire Pour tout vous dire Cela m'a travaillé Depuis ce matin J'ai parlé avec une personne Qui probablement Se reconnaîtra Dans 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 la vidéo Depuis ce matin J'ai parlé avec une personne Et depuis ce matin Ça me travaille Jusqu'à maintenant Et c'est pour ça Je réalise cette vidéo Maintenant J'aurais aimé la réaliser Cet après-midi Mais malheureusement Je n'ai pas pu Mais ça m'a travaillé grandement Et je l'aurais réalisé Sous coup de l'émotion J'arrive pas A comprendre Et cela me 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 brûle de l'intérieur Comment se fait-il Que Les frères Et les sœurs Qui sont d'accord Qui se sont concernés Qui Subissent Qui ressentent Qui en souffrent Qui sont révoltés Qui ont pris conscience D'un certain nombre De vérités Dont entre autres Sur la question De ceux Qui Se moquent Ouvertement De Allah Et de son prophète Et des musulmans Et des musulmanes Je pense à Tariq Ramadan Avec ses différentes positions Sur l'intégration Sur le vote La première des choses Qu'il faut faire C'est libérer vos têtes Le premier problème Des français De confession musulmane C'est pas la France C'est pas les autres C'est vous Le premier problème C'est là C'est là C'est dans votre tête Et dans votre cœur On va pas revenir C'est tellement C'est tellement C'est fatigant C'est éreintant C'est épuisant Je pense à Boudaïfa L'imam Des enfants Ils attardaient Des motos mentaux Avec ses sujets Mais c'est même plus Une question de futilité C'est carrément De la débilité Ça c'est l'islam C'était des sujets secondaires Des sujets secondaires On passe à des sujets Futiles Les futilités On passe à des sujets Complètement débiles Ça passe à Hassani Khussein Avec ses insultes Etc Parce que les bouilloules Pas un ennemi de l'islam Pas un handicapé mental Pleurer comme des petites gonzesses C'est un traître Louis F Vive la république Vive la république Vive la république Enfin bref On a démontré Très clairement Un certain nombre De vérités Lesquelles Soulignent de toute évidence Et de façon Indéniable Incontestable Que nous avons affaire A des gens Qui Sont les premiers Responsables Je dis bien Et je pèse Mes mots Devant Dieu Les premiers Responsables De la décadence De l'islam Et de la souffrance Des musulmans Et des musulmanes Qui souffrent à travers le monde Lorsque je parle De décadence De l'islam Et de la souffrance Des musulmans Et des musulmans Et des musulmans A travers le monde Et que j'attribue Cela A Zarek Ramadan A untel Et à untel Il est bien évident Que la décadence Dans le monde Ne date pas De 10 20 30 40 50 ans Elle date de bien avant Néanmoins Et la souffrance Des musulmans C'est pareil En Syrie Ailleurs La Palestine Et bien avant Donc on ne peut pas dire Que eux Sont les responsables De ces problèmes De ces deux problèmes majeurs Puisque l'un Entraîne la conséquence De l'autre Obligatoirement Lorsque je dis Qui sont responsables Entièrement coupables De cela Par leur machination Qui est Leurs irésies Le fait de désarmer Les musulmans Par le propos De l'intégration Le fait De les distraire Avec leur discours Complètement déconnecté Avec le monde terrestre Il faut reprendre Non pas les personnages Mais il faut reprendre L'idée La stratégie La stratégie A été élaborée Depuis très longtemps Et ne sont que eux Les dînes Entre guillemets Successeurs Du complot Qui a été fomenté Depuis très longtemps Le fait De distraire Les musulmans Remonte à très longtemps De les éloigner Des sujets Principaux Et essentiels Qui font le statut Du musulman Etc Remonte à très longtemps Le système De l'irésie Remonte à très longtemps Tout ça Ça apporte conséquence La décadence Et la destruction La souffrance Des musulmans Et des musulmanes Et de l'islam En général Donc C'est pour ça Que je les vise eux Et c'est pareil Dans tous les pays du monde Moi ce que j'arrive pas A comprendre Et ce que j'aimerais Avoir un semblant D'explication Comment se fait-il Que aujourd'hui Nous-mêmes Qui sommes On parle pas de ceux Qui sont là Pour passer temps Chacun assumera Les conséquences De ses actes Le jour de la résurrection Et je serai responsable De mes actes Comme vous-même Vous serez responsable De vos actes Le problème étant Que comment on peut Expliquer Qu'à l'heure d'aujourd'hui Nous avons une opportunité Qui n'est pas négligeable Même si elle est insignifiante Si on le veut Ça ne cause absolument Aucun problème Mais comment peut-on expliquer Qu'aujourd'hui Nous avons l'opportunité De 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 faire une avancée Non négligeable Et de gagner Du terrain Et de permettre A l'islam Dans ce qui nous entoure De De reprendre du terrain Etc 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 Appelez ça comme vous voulez Peu importe Utiliser des termes militaires De termes Peu importe En tout cas Le fameux de cette histoire C'est le plus Comment on peut expliquer Que la plupart Des musulmans Et des musulmans Des frères et des sœurs Ne partagent pas Le travail Que je fais Etc Les musulmans Sous-titrage ST' 501 Ils sont d'accord, ils applaudissent, ils écoutent. Comment cela se fait-il ? Alors, si... Mais comment cela se fait-il ? Qu'est-ce qu'on recherche ? C'est quoi le but de cette démarche ? Qu'est-ce qu'on recherche ? On est là à avoir fait un constat. Une seule personne. Enfin, c'est quand même lourd de conséquences. Une seule personne s'évertue tant bien que mal, aussi bien que possible, et Dieu en est témoin, à essayer de repousser, de contre-attaquer, de... Et on est là, comme si on regardait une pièce de théâtre, et à côté de ça, on se plaint. On constate qu'ils piétinent, qu'ils dénaturent, qu'ils égarent. Enfin, bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre ? Je vous assure, chef cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Une bonne fois pour toutes. Si on veut la notoriété, ou si on veut qu'on dise... Et moi, je suis prêt à m'aligner, et à suivre, et à porter mon concours comme étant un simple musulman parmi les autres, et non pas un pionnier ou un... Et même dans l'avant-garde, mais on voit que le travail qui est fait, on est quand même là, pour... Parce que j'arrive même pas à comprendre. C'est quoi ? C'est un nouveau jeu ? C'est une distraction ? C'est quoi le problème ? Ou alors, il faut reprendre... Enfin, le peu de... Enfin, j'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun travail. Alors, encore moins sérieux. Encore moins sérieux. Et le peu de choses qui existent ne peut pas impacter. Pourquoi ? Pourquoi ? On se comporte de cette manière ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Si les personnes qui écoutent, les personnes qui se plaignent de toute cette... Qui sont en train de massacrer la religion avec leur... On a pris conscience de ça. Et le but étant que c'est un spectacle. Alors, dans ces cas-là, je me posais en spectateur et je regardais le spectacle. Dans ces cas-là... Mais à un moment donné, il faut arrêter de jouer sur les deux tableaux. Ou bien on est là. Et qu'un travail considérable est fourni afin de pouvoir avancer. Et dans ces cas-là, il vous incombe de faire au moins le minimum. C'est quand même le minimum. Ou alors, vous n'êtes pas d'accord. Et dans ces cas-là, que cela soit corrigé. Afin qu'on puisse faire un travail où on sera d'accord. Et moi, je suis prêt à annuler mon travail et à faire votre travail à vous. Si votre travail est plus conforme à l'islam. Ou alors, on se pose comme un spectateur. Et on est là pour une simple distraction et pour passer de temps. Mais il y a un moment où ça suffit. Si vous voulez les laisser filer. Si vous les laissez filer. Comme vous êtes en train de faire eux. La différence avec nous, c'est que eux, c'est vrai, ils sont payés. C'est un élément évident. C'est qu'eux, ils sont payés. Ils sont payés. Ils ne font pas ça puis s'habiller de l'air. Ils sont tous rémunérés. Tous. Ce qui leur permet d'être présents sur le terrain. A propager toutes sortes d'irésies, de mensonges. Et d'occuper l'espace. D'être présents, d'occuper l'espace. C'est clair. Nous, nous ne sommes pas payés. Au contraire, nous dépensons notre argent personnel pour pouvoir prendre notre temps et de faire le travail. Donc, on dépense, fils Abilillah, notre argent, notre temps, etc. On n'est pas payé. Et moi, en ce qui me concerne, que Dieu me préserve d'être un jour payé pour travailler, fils Abilillah. Lorsque je fais un travail, fils Abilillah, c'est-à-dire un livre, ou une audio, ou une vidéo, ou un article, peu importe. Petit ou grand, petit ou grand, ce n'est pas à l'âme de juger ce qui est grand que petit. Un effort, un jihad, fils Abilillah. Je ne peux pas accepter un salaire d'ici-bas. Car si j'accepte un salaire d'ici-bas, je n'aurai aucune prétention, au-delà d'avoir un autre salaire. Il n'y aura pas de salaire. Moi, je me refuse à cela. Il n'y aura pas de salaire pour un acte. Donc, moi, je n'ai jamais accepté, et Dieu me préserve d'accepter un salaire. Je préfère attendre le salaire, si salaire il y a, le jour de la résurrection. Je me le suis interdit. Pour moi, c'est une loi. Donc, nous, ou les gens qui sont d'accord, ne sont pas payés pour faire les efforts. Ils ne sont pas payés. Voilà, quand on fait une vidéo, on prend de son temps. C'est-à-dire, eux, ils sont payés. Donc, ils sont motivés. Ils sont motivés, ils sont payés. On n'est pas payés, nous. C'est ce qui, probablement, bloque des personnes. Pour qu'ils s'investissent davantage. La moindre des choses que l'on puisse faire, c'est au moins de cliquer, et c'est quand même la moindre des choses. Ils passent leur temps à demander des dons. On n'en a jamais demandé. Jamais. Ils propagent, c'est partagé. Il y a tout un travail. Il y a tout un travail. Voilà, les hypocrites, ils se sont unis, et ils ont tout un réseau entre eux qui fait en sorte que leur travail est mis en avant. De notre côté à nous, on n'a aucun réseau. Il n'y a personne qui ne fait rien, personne ne fait rien, et quand ça a été fait, ça a été fait tellement de mauvaise qualité que ça ne peut convaincre personne, c'est bien, c'est joli, il n'y a pas de problème, mais ça ne peut convaincre personne, voilà. Et quand c'est fait, on se contente d'être un spectateur et à regarder comme si, voilà. Ou alors on fait un travail en parallèle, plus que, enfin, le but c'est quoi ? Qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez, oui ou non, défendre votre religion, sans que cela vous cause de préjudice dans votre vie, puisque ce qu'on fait n'est pas interdit par la loi, jusqu'à preuve du contraire ? Et la seule personne qui est mise en avant, c'est moi. Est-ce que vous voulez, oui ou non, faire barrage à ces gens qui n'hésitent pas à faire ce qu'ils sont en train de faire, et à se foutre ouvertement de votre gueule, excusez-moi l'expression, mais c'est la pure vérité, parce que ça peut être que ça, ou est-ce que vous voulez tout simplement vous distraire ? Est-ce que c'est une distraction ? Moi, si c'est une distraction, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse, avec eux, les personnes à qui ça intéresse, de faire une vidéo tous les dix ans, de faire, je ne sais pas quoi, tous les dix ans, sans que le truc ait d'impact théologique, puisqu'il n'y a pas de construction théologique, etc. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, il n'y a rien. Moi, personnellement, je me retire et je ne vous laisse absolument aucun problème. Je ne suis pas là pour m'amuser. Mais qu'on ne vienne pas se plaindre ensuite des dégâts qui vont occasionner des conséquences dramatiques. Mais à un moment donné, il faut faire, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut savoir pourquoi on est là. Parce que franchement, ça devient catastrophique. Si on n'est même pas capable, entre nous, de s'unir sur le minimum, comme Dieu l'impose, d'être unis ensemble sur le minimum pour pouvoir dénoncer ce que vous savez, il n'y a même pas le minimum du minimum du minimum, c'est-à-dire cliquer et de partager le travail pour qu'il puisse, et que tout repose sur une personne, absolument tout, que les gens écoutent et puis voilà. Moi, personnellement, le jihad n'a jamais été un passe-temps, n'a jamais été une plaisanterie. Je n'ai jamais pris, moi, les textes à la rigolade et la plaisanterie au passe-temps. Donc ça ne m'intéresse strictement pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et là, il est temps de sonner la sonnette d'alarme, parce que c'est un homme seul ne peut pas repousser à lui tout seul toutes les attaques qui viennent de tous les côtés. On en connaît avec Ramadan, les médias, Rachid Abouhideva, Hassan Hussein, l'autre là-bas, l'autre là-bas, le Bourget là-bas. Il y a un moment donné où il faut, et chacun assumera sa responsabilité. Alors, lorsque je vois, moi, un certain nombre de choses, je me rencontre une certaine réalité, je me demande comment se fait-il que des gens, comment se fait-il que des gens qui eux-mêmes écrivent des messages où ils sont dégoûtés, choqués, etc., etc., ne font même pas le minimum, du minimum, du minimum, du minimum, du minimum, du minimum, du dire, cliquez sur une souris pour partager un travail. Cliquez. Est-ce que c'est compliqué de cliquer ici, on n'est pas d'accord avec le contenu, ou si on n'est pas d'accord avec la personne que l'on perçoit comme un leader dans ces cas-là ? Faites le contenu. Moi, je mettrai de mon temps et de mes biens pour vous propager, et Dieu m'en soit témoin, et je me poserai comme un studieux élève. Mais, choisissez. C'est ou bien là, ou bien là. Ou bien là, ou bien là. Ce travail, de cette façon-là, ne peut pas perdurer. Il ne faudra pas venir ensuite, comme le font beaucoup. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est tout simplement plus possible. Parce qu'on se rende compte que c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que bouger le petit doigt, certaines personnes qui se disent d'accord, etc., ne le font pas. à contrario, de leur côté, elles vont faire un semblant travail, un semblant travail qui, dont le contenu, même s'il est plaisant, même si, même si, même si, il n'aura absolument aucun impact théologique. Parce que le contenu lui-même n'est pas théologique. Le contenu d'autres choses, c'est un plus, etc., etc., mais isolé du reste, ça ne fera strictement rien. Ça ne fera strictement rien. Les gens vont rire, les gens vont... Bon, mais ça va s'arrêter à ça. À mon humble avis. Voilà, donc c'était pour vous le dire. J'ai fait mon devoir de vous le dire, alors que je n'ai pas à vous le dire et que je l'avais déjà dit dans le passé différemment. J'ai pu être en train de faire cette petite vidéo, je vous le dis, chacun assumera ses responsabilités. Mais on ne peut pas être dans la schizophrénie comme ça, en permanence, et perdre de temps, et perdre de ceci, etc., etc. C'est pas du tout... Là, on est dans le domaine de la religion, on n'est pas dans le domaine de rire et chanson, on n'est pas dans le domaine de... Voilà. Maintenant, si c'est un passe-temps pour un certain nombre d'entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Les choses sont claires. Je suis là pour passer le temps. C'est pour m'amuser, etc. Mais ma vie, moi, c'est... Voilà. C'est... J'ai pas de combat. J'ai... Voilà. C'est un passe-temps. C'est juste un passe-temps, voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que les choses seront parfaitement claires. Ce qui devait être dit et dit là, à présent, chacun assumera sa responsabilité, et Dieu connaît le fond de chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Je vous remercie de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501